Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Rayonance TV. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Turban pour cette nouvelle conférence qui aura pour thème les satsangs et qui sera plus précisément sur les êtres des étoiles. Donc ce soir, Nicolas Turban est un habitué de la chaîne et c'est avec un immense plaisir que je l'accueille pour ma part pour la deuxième fois. Et voilà, donc je voulais saluer l'ensemble des personnes qui nous regardent à la fois par le biais de YouTube, par le biais encore une fois de Facebook et je tenais à rappeler notre compte Instagram rayonance-tv et voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà, comme ça vous aurez au même titre que sur YouTube toutes les conférences à venir, les ateliers et voilà. Donc je vais faire le salut traditionnel du chat, je vais remonter, donc bonsoir Julien, bonsoir Goliath, bonsoir Kaya, bonsoir Karine, bonsoir Pic Pic, bonsoir Anthony, bonsoir DS Lena, bonsoir Maestrelia, bonsoir Giovanni, bonsoir Izzy si je ne l'ai pas dit, bonsoir Daniel, bonsoir Dani Bocco, bonsoir, 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 je ne suis pas parti dans le bon sens, alors excusez-moi, hop, 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 je redescends un petit peu, bonsoir Maud, bonsoir Nadia, bonsoir Karine, bonsoir ça me va bien et encore Nadia, bonsoir à tous. Donc je vais laisser la parole à Nicolas, bienvenue et bonsoir Nicolas. Bonsoir Mehdi Marc, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être présent avec vous ce soir pour ce Satsang, ces questions réponses sur les êtres des étoiles. Voilà, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, ce soir c'est un question réponse, donc bien évidemment pour qu'il y ait un question réponse, il faut qu'il y ait des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la conférence, je me ferai un plaisir de les poser à Nicolas. Donc je vais quand même déjà laisser Nicolas, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, mais je vais le présenter en une ou deux phrases, donc Nicolas est un auteur, il est conférencier, il a également sa propre chaîne Éveil Homme et il est contacté depuis 2014 par les êtres galactiques. Voilà, donc si tu veux en dire un petit peu plus, tu peux Nicolas, et puis après tu commenceras peut-être par un petit peu expliquer qu'est-ce que sont les Satsangs, et puis après on partira sur les questions réponses en fonction d'eux. Eh bien merci beaucoup pour cette présentation, donc effectivement mon histoire, avec les Galactiques a commencé en 2014, quand j'ai croisé un être des étoiles dans la rue qui est venu me saluer, après une forte période d'éveil, pardon, les années auparavant, et donc au fur et à mesure de mon éveil, j'ai commencé à m'intéresser à divers travaux, notamment ceux de David Aiké, les canalisations, je me suis assez rapidement intéressé aux anges, aux archanges, archanges Michael, le métatron, les canalisations qui me semblaient vibrantes et raisonnées avec mon ressenti intérieur, et de fil en aiguille, j'ai commencé à conscientiser en fait l'existence de tous les êtres des étoiles, et j'ai toujours eu à cœur, à mon fort intérieur, comme si je savais que j'avais un lien profond et puissant avec eux dans le cœur, voire même que j'aurais peut-être un jour la possibilité d'y rencontrer. Ce qui s'est passé, effectivement, en ce sens qu'un être des étoiles est venu me saluer, et à partir de ce moment-là, mes interactions en télépathie, d'abord, c'était simplement de la télépathie induite, donc ce sont les êtres extraterrestres qui induisent les pensées, soit par leur propre pouvoir psychique et télépathique, soit à travers des technologies, parce qu'ils ont de multiples technologies qui existent, des technologies de canalisation, énormément de choses qui existent, et on peut même recevoir des influx de blocs de pensée, donc en une seule fois, on reçoit une énergie, et notre cerveau décode à toute vitesse, et voilà, on a toute une phrase ou un paragraphe qu'on a reçu en une seconde, même pas une fraction de seconde. Il y a un autre type de télépathie qui m'a été donné au tout début, je crois que c'est assez exceptionnel quand même de le vivre de façon consciente. On me dit que c'est tout à fait exceptionnel, alors voilà, je peux en témoigner, j'ai eu cette chance-là, donc c'est la télépathie spirituelle. Donc la télépathie spirituelle, c'est l'une des manières universelles dont les extraterrestres, les galactiques échangent entre eux, donc ça passe par le corps spirituel, donc les corps subtils, ça passe par l'âme, et donc ils se concentrent, et ils envoient en fait des codes de lumière, des fréquences, qui après rentrent en résonance avec le corps de lumière, et ils l'envoient en se focalisant sur un autre être, et donc il y a une résonance qui se fait au niveau du corps de lumière, et ensuite la personne qui reçoit l'information, donc moi en l'occurrence, je me ressentais vibrer de partout, comme des gros frissons, mais à la fois froid et très chaud, donc les deux en même temps, on ne savait pas trop définir, et dans mon esprit, j'étais comme dans une dimension intérieure tout à fait différente, comme si j'étais entre guillemets dans le cerveau du galactique ou de l'être extraterrestre, et mon cerveau décodait l'information, j'avais des ressentis de toucher, de goûts d'odorat, de vision, de tout type de sensation, c'est vraiment une réalité parallèle, c'est hallucinant comme message. Ça doit faire bizarre. Ouais, et au début c'est très étrange, et après on s'habitue au fil du temps, mais c'est vrai que step by step, étape par étape, c'est toujours mieux parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose, une expérience très forte et très puissante, et en fait quand il passe par ses plans spirituels, il n'y a pas réellement de notion de distance, parce que ça passe par la matrice divine, donc la matrice divine c'est le champ quantique d'amour et d'intelligence de la source, et donc ça passe par ce plan-là, qui est un plan global très élevé, qui comprend toutes les matrices d'évolution, et ensuite ça rentre en résonance avec l'être dans l'endroit où il focalise sa conscience à travers l'incarnation d'un corps, à travers un complexe mental corps-esprit. Et ça peut, pour les plus évolués, ça peut aller encore plus loin, mais ce sont des choses vraiment extraordinaires. Donc voilà, ça c'est la manière dont mes interactions ont débuté, et aussi avec beaucoup de rêves, de rêves lucides, de rêves induits, où j'étais dans des rêves et je pouvais faire ce que je voulais, c'était mi-astralisé, mi-lucide, et donc j'avais ces interactions avec ces êtres des étoiles, et voilà, j'ai même pu en virtuel, en tout cas dans le rêve lucide, donc ça s'est réellement passé, mais sur un autre plan, faire entre guillemets la bise à une extraterrestre, puis prendre dans mes bras aussi un être des étoiles, parce qu'ils ont une énergie tellement d'amour qu'on a envie de les prendre dans ses bras, on se reconnaît dans cet amour, on se reconnaît dans cette lumière, parce que ça vibre profondément en notre cœur et en notre âme, et voilà, c'est ce que je suis venu, modestement, essayer de partager avec vous. Un grand merci à toi. Merci. Aurais-tu quelques précisions à nous apporter sur justement les satsangs ? Alors les satsangs, c'est tout simplement des questions-réponses, donc c'est vraiment, on laisse l'énergie de l'instant présent arriver, et je réponds avec l'énergie que j'ai présentement, aussi bien sûr avec mon background, parce que comme j'ai eu, j'ai énormément, énormément, énormément d'interactions avec les êtres des étoiles, tous les jours, quotidiennement, c'est quasiment, même la nuit également, dans des états de demi-sommeil, avec des êtres comme des êtres félins, les urmas, les êtres des Pléiades, les Pléiadiens, les êtres de l'intra-terre, les Atlantes, les Aquafariens, les Vénusiens, les êtres d'Orion, s'il y a des êtres canins d'Orion, qui sont extraordinaires, il y a des êtres aquatiques, voilà, ça peut changer en fait, voilà, d'une heure à l'autre, ça peut changer, les Sirusiens aussi, voilà, donc, les Avians, moins, mais parfois, ils sont loin de moi, mais il y a des choses aussi qui se passent, mais après, je ne perçois pas tout non plus, parce que c'est dans des plans de lumière très élevés, les Arcturiens aussi, régulièrement, les Arcturiens, les frères et soeurs Arcturiens, qui sont là, après, il y a d'autres êtres, d'autres groupes, dont je perçois parfois les déceaux, dans le subtil, mais comme ce sont des êtres qui sont dans des dimensions très élevées, voilà, il y a des choses que je ne capte pas, j'en ai conscience, mais je sais qu'une partie de ma conscience œuvre, le travail avec eux aussi, sur d'autres plans. Donc, je précise au niveau des questions, on va rester sur des questions générales, des questions liées à l'enseignement, au partage, des fréquences d'amour et de lumière, je ne vais pas pouvoir répondre à des questions trop personnelles, ça fait l'objet effectivement de rendez-vous qui peuvent être spécifiques, ou des questions par mail, je réponds beaucoup, beaucoup à des questions par mail, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, ou sur le messenger aussi, Facebook, j'aime bien quand on m'envoie des messages bocaux, parce que ça permet de donner plus d'informations, moi ça me fait gagner du temps, et je peux répondre plus rapidement à plus de personnes, donc voilà, n'hésitez pas, si suite à cette conférence, ou à d'autres conférences que j'ai données, à me poser des questions, si vous en avez envie. Merci beaucoup, alors si tu le veux bien, on va commencer. Avec plaisir. Alors je vais commencer avec une question de Goliath, je vais l'afficher à l'écran, et je vais te la lire également. Donc voici la question, comment savoir ou reconnaître si une entité qui rentre en contact avec nous est bonne ou mauvaise ? Pas de baisse d'énergie, que du contraire, possible, ou elle nous leur, enfin, est-ce qu'elle nous leur, possible qu'elle nous leur ? Merci. Alors oui, c'est possible. Alors il faut savoir qu'il y a des êtres qui sont spécialisés dans la fausse lumière. Donc ce sont des entités qui, je ne vais pas les nommer exprès pour ne pas attirer l'attention sur eux, je peux simplement dire qui peuvent avoir des formes qui ne sont pas humaines. Eh bien, ces êtres-là sont spécialisés à copier les fréquences d'êtres de lumière pour après, avec des technologies, se les mettre sur eux, entre guillemets, ou s'habiller, si vous voulez, de cette lumière et de cet amour factice, technologique, pour après venir vers nous et se présenter comme des guides qui sont en fait des faux guides. Donc ce type d'expérience nous apprend le discernement et ce que je souhaite partager avec vous, c'est que dans un premier temps, ce type de faux guide va un peu vous caresser dans le sens du poil ou ne va pas être trop directif, mais très rapidement, si vous observez la chose, si vous restez en connexion avec ce type d'entité, vous allez voir que ce sont des entités qui ne vont pas essayer de vous aider dans votre développement spirituel qui vont au contraire essayer de vous freiner, qui vont essayer de bloquer le fait que vous émanez votre amour, votre lumière, ils vont essayer de vous créer des situations, pourquoi pas même qui vont vous créer des choses au niveau du karma, des choses karmiques, alors ça peut être plus ou moins subtil, certains sont très subtils, donc il faut être très très prudent et ce que je voulais dire aussi, c'est que cet habillage, ce maquillage de ces êtres qui viennent nous challenger, qui peuvent venir, surtout si on leur donne notre accord, donc on ne leur donne pas d'accord, donc de cette façon-là, il y a déjà la loi du libre consentement, la loi universelle qui joue, plus la loi du libre arbitre de l'expérience terrestre, donc ça, ça donne déjà un cadre spécifique et donc cet amour, ce pseudo-amour qui nous met en avant quand ils viennent vers nous, ça n'aura jamais la richesse d'une connexion cœur à cœur avec un être des étoiles, ce sera quelque chose qui sera comme fade ou tiède entre guillemets ou ça pourrait être aussi quelque chose de lumineux, une lumière, mais ce sera une lumière froide, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand on a essayé de me challenger, c'est alors que la lumière authentique, la lumière véritable d'un être qui vient, qui rayonne, qui est vraiment en connexion avec votre soin supérieur, avec votre être dans ce que vous êtes en tant que je suis, que votre présence je suis, votre présence d'amour, eh bien, sa lumière va vous chérir, va vous nourrir, il donne en fait un conditionnement de l'amour et de la lumière pour vous élever, pour vous aider à vous aiguiller, pour vous guider vers votre chemin et chose importante, ils ne sont pas directifs, surtout au début, bien sûr, ils peuvent donner des subjections au bout d'un certain temps, mais au début, ils ne sont pas directifs parce qu'ils vont vous laisser aller vous-même en vous chercher votre propre lumière, votre propre amour pour définir votre désir et votre intention de servir votre croissance spirituelle, de servir Gaïa, l'ascension et la source. Et donc, ils vont vous aiguiller, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été enseigné beaucoup, c'est-à-dire que quand je posais des questions, je n'avais pas forcément de réponse ou alors j'avais des brides de réponse, mais par contre, après, ils me faisaient vivre des expériences où moi-même, après, en méditation, je pouvais observer ce qui s'était passé et avoir mes propres réponses, faire ma propre compréhension et pour me relier à mon propre être de lumière, à mon propre amour en tant que ce que je suis. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est les vrais guides qui sont là pour nous aider à nous réaliser en tant que ce que nous sommes et surtout pas pour nous limiter ou pour nous enseigner de façon trop directive, sauf, bien sûr, si c'est des choses de l'ordre de la science, de la physique quantique, ou des choses comme ça, mais en termes spirituels, c'est vraiment dans ce sens-là. Oui, si j'ai bien compris, grosso modo, du moment qu'on sent qu'on est en pleine confiance, qu'on sent que c'est plutôt une grande source de lumière et de chaleur et qu'on n'est pas du tout dans la petite voix qui nous dit qu'elle est là pour nous juger ou qu'on sent un côté négatif, du moment qu'il n'y a pas ça, on sait qu'automatiquement, c'est une bonne énergie. Une mauvaise énergie ne sera jamais bien en tout point. Il y aura toujours un truc qui fera qu'on ne se sent pas bien, on se sent jugé ou il y a un truc qui ne va pas. Donc, si on a un doute, c'est que déjà, c'est que ce n'est pas bon. Si il n'y a aucun doute, c'est que ça va. C'est ça, parce qu'en fait, intuitivement, notre part ascensionnée, notre esprit, notre âme, ils savent déjà qui est l'être qui vient en contact avec nous, en interaction. Et intuitivement, effectivement, on va savoir instantanément, mais après, il y a le mental qui peut venir jouer un rôle et venir un peu voiler ce qu'on sait déjà. et en fait, ce sont vraiment des liens, des liens cœur à cœur. Et alors, ils ont des technologies, les êtres involutifs, involutifs, évolutifs, de la lumière inverse, parce que même dans l'involution, quand on prend la chose du côté positif, ça peut servir notre discernement, ça nous apprend aussi à voir, moi, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à conscientiser la puissance de l'amour de la source, la puissance de la lumière de la source, parce que quand on voit des êtres qui sont extrêmement polarisés négativement, on se dit la source, elle a vraiment un amour et une puissance infinie pour permettre par le jus du libre arbitre à ces êtres d'être ce qu'ils sont ou d'agir comme ils agissent ou en tout cas d'avoir une existence. Et ça m'a fait conscientiser ça, par exemple. Et effectivement, quand on a un lien cœur-à-cœur et qu'on se sent bien, eh bien, on sait qu'on est avec un être de lumière. Après, je ne dis pas que, notamment au début, il ne peut pas y avoir des appréhensions parce qu'il peut y avoir des résonances aussi avec des choses qu'on a eues dans des vies antérieures aussi. Parfois, ça peut être impressionnant aussi, un être des étoiles peut être impressionnant, mais je veux dire, par exemple, quand vous avez un être félin qui rayonne sa gloire, sa lumière, par exemple, un félin blanc, j'en ai vu, j'ai vu une représentation dernièrement d'un félin blanc du Haut Conseil de la Lyre ou également de Sirius, eh bien, ils rayonnent, ils sont là, ils sont présents et waouh, ça envoie, quoi, ils rayonnent leur amour, leur lumière, ça peut impressionner, mais ce sera quand même, il y aura quand même cette chaleur, cet amour qui sera présent, qui nous entoure, qui nous chérit, qui sera toujours là. Et ça ne peut pas être imité d'aucune façon par des technologies. D'accord. Alors, je vais te poser une question, moi, que j'ai envie de te poser, de tous les êtres, justement, galactiques avec lesquels tu as pu communiquer d'une manière ou d'une autre, quel est pour toi le peuple qui t'a le plus marqué ? Pas pour dire qu'elle est le plus marquant parce qu'il n'y a pas d'échelle de valeur parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, mais par rapport à ton expérience et ton ressenti, quel est le peuple galactique qui t'a le plus marqué ? S'il te plaît. Alors, ça, c'est une très bonne question et quand on rentre en interaction avec les êtres des étoiles et d'amour, en fait, il y a ce que j'appelle l'effet waouh. Alors, l'effet waouh, c'est quand on rencontre un être et quand on a une connexion cœur à cœur, on rencontre des pléiadiens et voilà, ils rayonnent tellement l'amour, la bonté, etc. On se dit waouh, mais ça pourrait être moi ou voilà, on se reconnaît intégralement en l'être. Après, on va rencontrer des sirusiens et on va se rendre compte que les fréquences des êtres de Sirius ne sont pas les mêmes exactement que les fréquences des êtres des pléiades parce qu'en fait, il y a une coloration de l'âme. L'âme, elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire que les parts de notre âme sont en même temps présentes dans différentes instances vibratoires, donc dans différents jeux d'incarnation à travers l'esprit, qu'il y a des extensions d'âme multidimensionnelles. Mais voilà, il y a des colorations d'âme, surtout quand l'être est incarné dans un corps physique, il y a aussi un esprit de groupe, un esprit collectif, des fréquences collectives qui aussi sont présentes. Et donc, on va rencontrer un être, on va être vraiment entre guillemets très heureux et subjugué par cet amour, cette lumière. On va rencontrer ensuite un être de Sirius, pareil, ce sera pareil, mais ce sera d'autres fréquences. On va noter, par exemple, on peut noter des qualités de douceur, des qualités d'amour qui sont potentiellisées différemment que l'autre être, mais ça reste toujours un être d'amour et de lumière, mais qui a des fréquences différentes. Et après, on va rencontrer un avian bleu, là c'est pareil, on va rencontrer un arcturien, pareil, toujours. En fait, c'est vraiment dans l'instant présent, à chacune de, chaque fois que j'ai rencontré des êtres d'amour et de lumière, ça peut être des Cassiopéens, des Windmakers, des Andromédiens, j'en oublie tellement, il y en a tellement qu'il est possible de rencontrer, eh bien, on va à chaque fois se reconnaître en cet amour, en cette lumière, en reconnaissant qu'au fond, nous-mêmes, c'est aussi une part de ce qu'on en est, intrinsèquement et profondément en nous. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît quelque part qu'au niveau de notre esprit, qu'on a aussi, nous, des parts d'âme qui sont porteurs de ces fréquences d'amour que l'on ressent chez ces êtres galactiques. Et donc, ça, c'est magnifique. Et donc, après, bien sûr, il y a des êtres qui sont en cinquième dimension, il y a des êtres qui sont en sixième dimension. Donc, pour atteindre les êtres qui sont en sixième dimension, il faut déjà avoir des fréquences plus élevées, il faut déjà avoir plus travail sur son mental, son émotionnel parce qu'ils ont des fréquences plus élevées. Alors là, ça va, au niveau des fréquences d'amour, ça va être un niveau encore plus global, j'ai envie de dire, c'est des fréquences plus élevées, en fait, d'amour. Et ça peut aller jusqu'au fait qu'un être galactique peut avoir de telles fréquences que pour nous, il nous paraît un ange ou il nous paraît vraiment être un... Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots, c'est comme si c'était des anges. si oui. Après, le dénominateur commun, si j'ai bien compris, de l'ensemble des peuples galactiques, c'est vraiment l'amour et la bienveillance. Si on ne l'a jamais rencontré, ça reste la majorité. Quels sont justement les ressentis autres que l'amour ou la bienveillance des peuples qui ne sont pas... Alors, effectivement, il y a deux courants principaux d'évolution jusqu'à l'unification des polarités. L'unification des polarités, alors après, bien sûr, je dis toujours prenez ce qui vous prend de ce que je dis et puis voilà, allez en vous pour voir ce qui résonne ou pas. Oui, comme d'habitude. Bien sûr. C'est en septième dimension qu'il y a l'unification, selon ma compréhension, mon vécu, c'est en septième dimension qui est à l'unification des polarités parce qu'il y a des êtres qui ont des polarités négatives qui peuvent se situer dans les hautes fréquences de la 5D et même selon ce que je ressens dans la sixième dimension et donc, par contre, ce n'est pas toute la sixième dimension, c'est plutôt le début de la sixième dimension. Ensuite, à partir du milieu ou du premier tiers de la sixième dimension, là, ce n'est plus que des êtres d'amour après. des êtres, voilà. Mais plus un être va être évolué, plus il va être subtil, raffiné, fin dans sa manière d'agir. Par exemple, vous avez des êtres involutifs de la sixième dimension, en tout cas, ce que je perçois comme tel, ils n'agissent pas de la même manière que ceux de la cinquième ou de la quatrième parce qu'ils ont gravi les échelons et donc, ça veut dire qu'ils sont dans un état dimensionnel qui est déjà plus équilibré, qui est plus harmonieux parce qu'ils ont déjà équilibré de l'intelligence et ils ont déjà équilibré une partie d'amour aussi. Donc, plus tu montes dans les dimensions et moins tu as de négatifs, en fait. Voilà, c'est ça. Et à partir de la septième dimension, il n'y a plus que du milieu de la sixième, entre le premier tiers, le milieu jusqu'à la sixième, il n'y a que des êtres après d'amour, de lumière qui sont au-delà du service d'autrui, ils sont dans le service d'amour. C'est-à-dire qu'ils servent autrui à 100%, mais comme eux-mêmes sont connectés à l'unité de l'amour de la source, eh bien, quand ils servent quelqu'un, ils se servent autant eux-mêmes que l'autre être puisqu'il n'y a pas de différence, il n'y a aucun jugement ou voilà, et ils nous voient, nous, dans la plénitude de ce que nous sommes, ils ne voient pas seulement autant que, parce qu'ils voient, en fait, les lignes de temps, ils peuvent voir les lignes de temps, ils peuvent voir, en fait, nos instances d'âme, etc., ils peuvent voir quel être de lumière nous sommes en réalité, même si nous, on peut en percevoir qu'une toute partie, une toute petite partie ou une certaine partie, mais eux, nous voient dans cette globalité, c'est la même chose pour les archanges et les anges qui nous voient dans la globalité de l'être, de la conscience que nous sommes, et donc, effectivement, ce qui caractérise les êtres de l'involution, c'est le côté déséquilibre, donc il y a un déséquilibre en ce sens qu'ils sont dans l'intelligence, mais ils sont plus dans l'intelligence programmée, donc le côté mental, le côté égo, le côté dense, le côté dense de la matière, le côté densifié, le côté densifiant, et ils ne sont pas équilibrés avec l'amour parce qu'en fait, ils sont coupés en très, très grande partie, ça dépend des catégories, mais ils peuvent être coupés à bien des égards de leur cœur et donc, ils peuvent effectivement avoir, être très, très intelligents, ils sont très intelligents, très technologiques, très télépathes, mais par contre, au niveau de la spiritualité et au niveau de l'équilibre de leur instance de vie, de leur incarnation, c'est déséquilibré, c'est très orienté vers le contrôle, le drainage des énergies, vers tout ce qui est pyramidal, donc ils ont des systèmes pyramidaux, à l'inverse, les êtres qui sont au service des autres, eux, ils ont des systèmes holotropiques ou des systèmes globaux, circulaires, où il y a un individu, mais cet individu, il doit être pleinement lui-même et c'est fabuleux quand il est pleinement lui-même et qu'il sert son incarnation et ses qualités divines qu'il apporte au groupe, ensuite le groupe apporte à d'autres groupes parce qu'il fonctionne par groupe d'âmes et les leaders de chaque groupe, de chaque groupe d'âmes, par exemple, vous avez des clans de guéris spirituel, des clans d'ingénieurs de la vie, donc des êtres qui font la terraformation, des êtres qui font des voyages interstellaires, des êtres qui sont plus dans la défense, le fait de défendre les systèmes et les autres, justement, d'être un peu les casques bleus dans les situations et il se trouve que les leaders de ces groupes-là, ensuite, ils vont créer le gouvernement et le gouvernement, ce ne sera pas un gouvernement qui va donner des ordres et ce sera les plus sages de ces groupes-là, de ces civilisations, ce sera eux qui vont donner les orientations en fait de développement sociétal et les grandes décisions et comme ils fonctionnent par conscience collective, eh bien, en fait, voilà, il y a il y a des accords qui sont trouvés, c'est comme si on faisait un sondage en temps réel en fait et c'est un peu ça qui me vient, comme des sondages en temps réel et ils trouvent des solutions, ils font avancer leur société mais toujours dans l'unité, toujours dans l'unité et toujours en tenant compte du champ de conscience des groupes sociétaux, de la civilisation dans son entièreté. Eh bien, ce serait bien que l'ensemble de nos politiciens, sans faire de politique, bien évidemment, prennent exemple sur, justement, ces êtres galactiques, qui sont membres d'un gouvernement mais qui ne sont pas là pour être directifs mais qui sont là pour le bien collectif. C'est quand même un... Ça serait une leçon qui devrait... Enfin, ce sont une leçon qui devrait prendre tous autant qu'ils sont. Ceci est dans la vie personnelle, voilà, mais bon. c'est sûr qu'on est dans un système inversé à l'heure actuelle où tout est inversé. La religion, elle est inversée, elle est matérialiste, elle tourne vers un Dieu qui est à l'extérieur de nous alors qu'il est à l'intérieur et aussi dans l'infini de la création puisqu'il y a un équilibre entre notre intérieur et l'extérieur. Donc, on en fait partie et voilà, il y a ça, il y a la justice qui est aussi au service des plus riches, enfin, tout est inversé et il y a un système politique et donc, ça, c'est vraiment l'ancien monde et le nouveau monde, justement, on va vers des sociétés qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus coopératives et où les échanges pourront dans un... À un bout d'un moment, on pourra se passer passer d'argent où les échanges sont plus des échanges de services plutôt que des échanges de monnaie ou d'argent parce que la monnaie et l'argent sont contrôlés par les banques centrales et c'est un moyen de contrôle aussi. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas être utilisé bien sûr pour des fins positives parce qu'on peut transmuter ça mais voilà, la somme d'argent qui circule, ça reste quand même lié aux banques centrales qui sont des organes de contrôle des populations et même de drainage énergétique. Entièrement d'accord. Alors, je vais commencer un petit peu aussi à prendre des questions dans le chat, enfin, continuer plutôt. Alors, une question un peu rigolote, une question de Dani Bocco. Nicolas, comment procéder pour avoir et donner un câlin à des galactiques ? À des galactiques. Moi, en l'occurrence, voilà, déjà, il faut leur demander leur accord. ça, c'est ce que me dit un être féminin de Sirius. Bien sûr, alors, c'est une invitation et ça se fait dans un élan naturel. C'est un élan du cœur, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai eu par rapport à cet être. Après, moi, je n'ai pas vraiment fait un câlin, j'ai fait une bise parce que dans mon archétype mental que j'avais à l'époque, c'était ce vers quoi j'ai été attiré, en fait. Mais, voilà, c'est vraiment demander l'accord, proposer, parfois, c'est l'être des étoiles qui propose lui-même, mais c'est un élan du cœur, en fait. Et, voilà, ça ne se fait pas toujours. Ce n'est pas systématique non plus. Et moi, j'ai fait une petite bêtise parce que, en fait, dans ce rêve ici, dans cet être que je voyais, c'est un être féminin qui était tellement attirant par sa rayonnance, son amour, j'étais tellement heureux, entre guillemets, de voir un être des étoiles que, voilà, j'ai voulu tout de suite faire la bise. Et puis, cet être, il y a un petit mouvement de recul comme ça parce que ça ne se fait pas dans sa société, en fait. Il y a un décalage sociétal, ce n'est pas comme ça qu'on se salue chez elle, quoi. et donc, alors, j'ai un peu assisté et puis bon, après, ça s'est fait, mais voilà, c'était... Le sens du toucher est quand même plutôt une faculté plus qu'humaine vu que ceux qui sont dans l'évolution et qui sont dans d'autres dimensions sont plus évolués que l'homme. C'est vrai que tout se passe dans l'esprit, donc pas réellement dans la matière physique. Donc, nous, on est encore attaché quand même à la matière physique, donc on a besoin de câlins, de toucher et c'est vrai que je pense que pour ce genre d'entités, comme tu dis, ce n'est pas dans leur verse. En fait, ça dépend des êtres. Il y en a quand même qui le sont ? Certains groupes, en fait, sont plus tactiles, acceptent plus facilement les câlins que d'autres. Après, c'est pareil chez les humains. Tous les humains ne sont pas tous les humains. Voilà, c'est pareil en fait. Il peut y avoir une grande diversité et chez d'autres êtres, leur corps, en fait, c'est comme un sanctuaire de leur fréquence ou quelque chose comme ça. Ce sont d'autres types d'êtres et alors, on ne peut pas les toucher, mais ce n'est pas parce qu'on ne les touche pas ou qu'on ne fait pas de câlins qu'on ne ressent pas leur amour et leur bienveillance parce que leur regard aussi peut être très parlant. Par exemple, il y a Yeshua, Jésus Salanda qui disait avec un regard bienveillant, un regard d'amour, on peut prolonger ou guérir la vie d'un être et eux, c'est dans ces fréquences qu'ils sont aussi. Sinon, j'ai une autre solution. Vu que depuis 2014, tu communiques avec les êtres galactiques, on pourrait presque considérer que tu es un être galactique. Donc, grosso modo, faites des câlins à Nicolas. comme ça, vous aurez fait un câlin à un être galactique. Avec plaisir. Voilà, on va lancer le mouvement. Faites des câlins à Nicolas, comme ça, vous ferez des câlins à un être galactique, si je puis dire. Si vous voulez me rencontrer, je profite pour passer le message. Je serai en fait à Bugarache autour de la mi-août. Alors, je regarde si je l'ai dans mon calendrier parce que je donne des conférences, donc on cercle de conférences les mystères de l'Aude là-bas. Et donc, le 20 août, je serai à Bugarache et moi, je vais toujours au camping s'il y a de la place, mais voilà, je vais toujours au camping de la maison de la nature à Bugarache où on a vu... Ce n'est pas celui qui est nudiste là-bas ? Comment ? Ce n'est pas le nudiste, celui-là, non ? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas celui-là. Ah, je croyais. Non, il n'y a pas de nudiste là-bas. Ça peut limiter les câlins ou favoriser, je ne sais pas, en fonction d'eux. À ma connaissance, non. Et donc, voilà. Et donc, ce sera le tour du 20, le tour du 20 avant, je serai plus avant qu'après, le tour du 20 août. Merci beaucoup. Maintenant, une question de 4L. Hop. Pensez-vous qu'avant les humains sur Terre, avant l'Atlantide, même la Terre était peuplée d'une espèce reptilienne humanoïde ? Alors, il y a effectivement des espèces reptiliennes qui sont très anciennes, même du temps des dinosaures qui avaient une existence ou qui ont une existence sur Terre. J'en ai rencontré une, en fait. Donc, ils ont des formes, dans les reptiliens, il y a plein de formes différentes. Donc, j'en profite au passage pour passer ce message-là. Autant aussi, chez les aviens, il y a plein de types d'aviens différents. Il y en a qui sont plus, entre guillemets, perroquets ou oiseaux, mais toujours avec des formes humanoïdes et galactiques. Chez les félins, c'est pareil. Vous avez des êtres félins, des urmas qui sont très lions, qui sont lions. Vous avez des êtres qui sont plus chats, entre guillemets, des êtres plus panthères, plein de puma, plein de types d'êtres félins différents. Chez les êtres aviens, c'est pareil. Au niveau des êtres aquatiques, vous en avez plein, plein de différents. Et en plus, vous avez des êtres hybrides qui sont entre eux. Alors, vous avez aussi plein d'êtres insectes, insectoïdes, différents. Et vous en avez des lumineux et des non-lumineux. Alors, sur Terre, il y a les deux. Moi, j'ai rencontré les deux. Et celles, justement, qui sont non-lumineuses, ce sont elles qui sont spécialisées dans la fausse lumière, dans le fait de parasiter les êtres, de leur envoyer des distorsions de la fausse lumière, etc. Et elles sont un peu comme, vous voyez, une araignée qui attend que sa proie arrive dans les filets pour après lui sauter dessus. C'est un peu ça, l'image, en fait. Alors, voilà, les deux existent. Ce sont parfois, moi, les êtres involutifs que j'ai rencontrés, je les appelle des super prédateurs parce que, voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut les envisager. Alors, c'est qu'un aspect des choses. Mais, voilà, on peut envisager ça comme ça. Alors, chez les êtres insectes, c'est pareil, insectoïdes, vous avez plein de types insectoïdes différents. Vous en avez des très élevés du côté d'Antares, par exemple. Vous avez des êtres menthes religieuses qui sont très en scène aussi. Vous avez vraiment plein d'êtres différents et en plus, il y a des hybrides entre. Vous avez des êtres de type aussi des Végaliens qui ont plus notre forme, qui nous ressemblent plus, même s'ils peuvent avoir des tailles plus grandes, bien sûr. Et donc, oui, il y a eu de nombreuses vies, y compris reptiliennes, qui se sont déroulées sur Terre. Il y a même de nombreuses civilisations qui ont existé et qui ont déjà ascensionné sur Terre et qui sont allées dans d'autres plans de fréquence, que nous, on appelle l'éthérique, qui est un plan de fréquence supérieur. Et ça s'est fait plusieurs fois sur Terre parce qu'il n'y a pas eu que l'expérience atlante. Il y a eu la Lémurie, il y a eu l'hyperborée, il y a eu des civilisations très avancées en Afrique, mais c'était encore antécédent. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur Terre dont parfois il reste des technologies, notamment les arcturiens ont fait beaucoup entre guillemets le ménage, ils ont beaucoup enlevé des technologies anciennes très avancées qu'il y avait sur Terre parce que la Terre était vraiment un lieu où il y a eu beaucoup de civilisations, de groupes qui se sont succédés. Ce n'était pas forcément toujours des civilisations planétaires, mais ça s'est succédé. Pour les reptiliens, il y a des reptiliens qui sont lumineux, qui sont dans la lumière, qui sont là pour nous aider, qui nous aident, qui ont aussi, en le faisant, se réalisent eux-mêmes dans leur amour et leur lumière. Ce sont notamment ce qu'on appelle les reptiliens blancs où les reptiliens ça m'a été enlevé, bref, ce sont les albinos, voilà, merci. C'est le guide qui m'a redonné. Les reptiliens albinos, ce sont des groupes qui sont moins importants que les reptiliens qui sont du côté de l'enfermement, du côté de l'accaparement, du parasitage, etc. Ce sont d'autres reptiliens. parce qu'il y a vraiment de nombreux groupes différents qui existent et moi-même, j'ai rencontré récemment, il y a même des êtres qui sont, entre guillemets, qui ont une forme de dragon, mais quand je dis dragon, c'est, ils sont 12 mètres de haut, ils ont des, en fait, un mucus au niveau de la bouche qui est une sorte de napalme et qui s'enflamme à l'air et ils sont très, très impressionnants, il paraît, c'est Swarou qui parle ça, donc Swarou de esprit libre, et bien j'en ai rencontré, ils sont venus m'aider et c'est un groupe positif, mais il y a d'autres groupes qui sont dans des recherches négatives aussi qui existent. Donc voilà, on ne peut jamais se fier à la forme d'un être quant à savoir s'il est bienveillant ou malveillant ou s'il a des tendances de parasitage ou d'enfermement. ce qui va vraiment jouer, c'est la vibration et l'intention. Et pour revenir à la première question, quand on ressent certains êtres de la lumière inverse pour voir un peu comment ils étaient perçus par moi-même, on fait ressentir leurs vibrations, et bien ça donne des choses très, très sombres pour nous. Moi, ça m'a fait penser à la mort, à quelque chose de putride, à quelque chose de malsain, à des choses vraiment de cet ordre-là. Donc quand on a, quand on perce à ça autour de soi, ça veut dire qu'on est accompagné d'entités négatives. Merci beaucoup Nicolas. Alors une question de Françoise Pégorier. Je t'en prie. Bonne question. Est-ce que les peuples galactiques ont une égypte commune quelconque ? La fraternité galactique, moi j'ai envie de dire plutôt la confédération, mais... Oui, alors effectivement, il n'y a pas qu'une organisation, il y en a de nombreuses dans la galaxie et à forcerie dans l'univers. Par contre, il y a quand même des hiérarchies, des hiérarchies vibratoires, il y a ce qu'on peut appeler les... Moi je les appelle les administrateurs. J'en ai rencontré certains qui sont des êtres liés à l'eau, par exemple, que j'ai rencontrés. Ce sont des êtres tellement élevés que j'ai dû être aidé en technologie à travers des corps de lumière qui ont permis d'élever ma vibration. Donc, un premier corps de lumière arthurien, un deuxième corps de lumière et j'ai aperçu ces êtres, ces administrateurs de lumière et il y en a de nombreux qui existent. Eux, ils sont vraiment dans le développement des systèmes et ils gèrent tout ce qui est évolution des âmes, notamment des êtres de la 6D, de la 5D, forcément des plans inférieurs et donc ces êtres existent. J'ai perdu le fil de la question. Je vais te la remettre. ces peuples sont-ils ? C'est la Confédération, les différents degrés. Oui, alors, et donc, il y a la Confédération Galactique, il y a la Fédération Galactique de lumière qui est un autre organisme, il y a le Conseil d'Andromède qui comprend la Fédération Galactique, il y a le Conseil des Cinq d'Orion et il y a la Confédération Galactique des Mondes Libres aussi donc ce sont trois, les trois que je vous ai cités, ce sont trois principaux majeurs qui sont présents et qui interviennent sur Terre. Conseil d'Andromède qui est aussi appelé Fédération Galactique, le Conseil des Cinq d'Orion et la Confédération de Mondes Libres qu'on peut aussi appeler l'Alliance, en tout cas, pour les dénominations exactes, ça peut varier, il y a aussi l'Alliance des Mondes Libres, donc après, je ne suis pas non plus expert au niveau des terres, mais en tout cas, il y a ces trois organismes qui existent et qui sont présents sur Terre et qui nous aident dans notre développement, qui protègent, qui protègent beaucoup le système solaire parce qu'il y a des fortes énergies qui veulent contrecarrer ou en tout cas participer mais d'une manière du service de soi à notre ascension et donc, eux, ils sont là vraiment pour protéger le système. Donc, il y a une sorte de cocon d'amour qui a été mis autour du système solaire pour qu'il puisse être purifié, nettoyé de toutes les énergies densifiées parce que comme on est dans une période ascensionnelle, il y a en fait toutes les énergies qui demandent à être transmutées et qui ont été accumulées au cours du cycle d'incarnation précédent. Donc, il y a des cycles de la précession des équinoxes, c'est à peu près 26 000 ans. Donc, vous avez donc cette période-là que vous multipliez par 3, ça fait à peu près 75 000 ans, 78 000 ans. Cette période-là, c'est la période de la grande moisson qui est un grand cycle et on arrive à la fin de ce cycle karmique. Donc, il y a tout qui remonte. Il y a toutes les énergies accumulées au cours de cette période ascensionnelle qui remontent et il y a beaucoup de choses à transmuter, il y a beaucoup de choses à mettre en lumière et tout ça, ça se fait aussi à travers nous, à travers notre conscience parce que cette incarnation-là, c'est un peu d'incarnation, c'est l'incarnation mère entre guillemets en tout cas, c'est une incarnation où comme la ligne de temps, elle s'accélère, on va pouvoir transmuter et faire beaucoup de travail qui vont avoir en fait des répercussions bénéfiques sur les lignes de temps ancestrales de nos instances d'incarnation multidimensionnées qui se situent dans des espaces-temps équivalents passés. Donc, on est un peu la somme de tout ça et c'est pour ça que certains d'entre nous, on a beaucoup de choses à transmuter, parfois les êtres de lumière aussi transmutent des choses qui ne sont pas à eux, les starseeds, des âmes spécifiques venues justement pour aider l'humanité à ascensionner, à s'élever, il y en a de très très nombreuses et elles sont venues aussi pour aider à transmuter plein de choses justement de cette période pour nous aider à nous élever. Et donc, parmi les starseeds, ils viennent de tous les univers, ça peut venir même d'autres univers, de toutes les nombreuses galaxies, bien sûr, avec un nombre important aussi qui vient de la Voie lactée puisqu'on est lié directement au soleil central d'Alcyone, qui est un point de focalisation du soleil central et du centre galactique Alcyone parce que notre système révolue et tourne autour du système d'Alcyone dans les Pleiades et on est lié également à Sirius, on est lié également plus loin aussi à Orion. Alors, du côté d'Orion, il y a beaucoup de choses à démystifier aussi parce qu'effectivement, il y a énormément de polarité négative du service de soi qui se trouve à Orion, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un équilibre là-bas qui est bien spécifique avec des vibrations qui sont très variées, qui peuvent être très basses et très élevées et vous avez donc également des êtres d'Orion qui nous aident dans notre ascension de façon bénéfique et positive et voilà, ce n'est pas très connu mais je tenais aussi à le spécifier. Merci beaucoup Nicolas. Alors, une question de Daenerys Katumen dit Gwen, comment inviter les êtres des étoiles à entrer en contact avec nous ? Quels sont les différents moyens justement possibles pour nous petits humains d'entrer en contact avec ces différentes entités galactiques ? Alors déjà, il va falloir en émettre l'intention, leur donner son accord pour qu'ils puissent le faire. Alors, toujours bien passer par son soi divin, c'est une manière de se protéger justement des entités, etc. on va demander à son soi divin de nous mettre en contact si cela est juste pour nous, si cela correspond d'une part à nos vibrations et à notre plan de vie, ce qu'on est venu faire sur Terre. Forcément, il y a tout un schéma et même toute une organisation qui est prévue logistique et d'aide spécifique avec des êtres avec lesquels on a passé des contrats pour venir nous aider dans notre mission, sur notre chemin de vie. Et donc, ça se passe vraiment au niveau du cœur, c'est vraiment un ressenti du cœur et le conseil que je pourrais donner, c'est toujours essayer de se connecter cœur à cœur parce que ça ne peut pas être une connexion cœur à cœur, ne peut pas être falsifié, trompé et se passer par son soi divin, son soi supérieur qui lui va faire le filtre et nous connecter aux bons êtres, entre guillemets, aux bonnes entités lumineuses, aux êtres de lumière qui ont besoin, dont on a besoin sur notre chemin de croissance et de reconnaissance et de réalisation de soi. Donc, pour information sur mon site Eveillum, dans la boutique, il y a une méditation spécifique et un soin de reconnexion à sa présence je suis et de rencontre à ses frères et sœurs d'âmes galactiques dans l'espace sacré du cœur que je propose en donation donc auquel vous pouvez accéder. Donc, voilà, c'est juste en échange d'un don pour entrer le don que vous désirez puis ensuite vous pouvez avoir accès au panier et à la méditation. C'est un soin qui est tout à fait sécurisé parce que justement on ne fait que des invocations et on passe par la présence je suis avec quand même des sécurités où on appelle aussi les archétypes notamment Michael, Christ, Métatron pour le côté fréquentiel qui va nous aider dans notre fréquence parce que pour qu'on puisse rencontrer des êtres d'amour et de lumière il faut même qu'on raisonne dans une certaine mesure dans ces fréquences parce que si on raisonne dans le mental si on raisonne dans l'ego il y a de fortes chances que si on ouvre les portes qu'on rencontre des êtres justement de la fausse lumière ou des êtres involutifs qui vont essayer de se jouer de nous ou de nous utiliser à leur propre fin et pour leur propre agenda d'enfermement et de drainage énergétique donc c'est pour ça que c'est c'est très important si vous avez envie de rencontrer des êtres des étoiles de de travailler sur vous d'élever vos vibrations de travailler sur votre mental et sur votre émotionnel et après d'émettre l'intuition d'émettre l'intention de rencontrer ces êtres d'amour et de lumière et après ça peut se faire naturellement dans des méditations il y a beaucoup d'êtres dont les premières rencontres se font dans les méditations ou alors vous pouvez faire des ateliers spécifiques comme celui dont j'ai parlé précédemment voilà Merci beaucoup pour cette réponse très précise alors une question de Peggy hop est-ce que les dieux anciens égyptiens sont-ils issus de peuples galactiques est-ce que Nicolas peut nous éclairer nous les citer les décrire les raconter enfin nous raconter qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus s'il te plaît Nicolas alors c'est tout à fait exact Peggy oui les dieux anciens ceux que l'on nomme ainsi donc certains se faisaient appeler dieux justement pour que parce qu'il y avait une notion de contrôle une notion de pouvoir sur autrui notamment du côté de Sumer où il y avait des reptiliens et des annunakis ce qu'on appelle ainsi donc orientés vers eux-mêmes même s'il n'y avait pas que ces êtres-là en ce temps-là et donc pour les dieux égyptiens c'est pareil les dieux très anciens égyptiens ou même les déesses que ce soit les déesses Hathor ou même sur les représentations il y a des êtres qui sont représentés en êtres félin il y a Thoth aussi qui est un être Ibis vous avez Anubis qui est un être canin qui existe vraiment les êtres canins existent vraiment ce sont des êtres que j'ai rencontrés récemment qui sont extraordinaires d'Orion ils font partie du conseil d'Orion donc beaucoup d'anciens dieux étaient effectivement des êtres extraterrestres on les prenait on les vénérait aussi pour des dieux parce qu'ils avaient déjà une forme différente et ils avaient des capacités remarquables ce sont des êtres qui ont des capacités psychiques télépathiques etc. qui sont incroyables et en plus ils avaient des technologies tout à fait hallucinantes et d'ailleurs les pyramides ont été construites par des êtres d'Orion en lien avec des êtres de Sirius et également avec les grands prêtres les grands prêtres atlantes de la caste de Atla-Ra donc c'est la caste des prêtres de la prêtrise et qui était en charge de maintenir en place la loi de l'A au sein de la sphère évolutionnaire atlante donc beaucoup d'anciens dieux sont effectivement des anciens extraterrestres après il y a des choses qui ont dérivé il y avait même des aviens aussi des aviens bleus dans l'ancienne Égypte et après il y a eu une chute de fréquence une chute de conscience parce que les énergies n'étaient pas aussi propices que maintenant parce que maintenant on est dans une phase ascensionnelle mais là à l'époque on était plus dans une phase entre les deux décensionnelle même parce que là on est actuellement dans un nuage de photons qui est autour de Halcyone pour une période d'à peu près 2000 ans on a ce qu'on appelle le nuage photonique et qui sont des photons à haute vibration de lumière où il y a plein d'informations dedans qui sont très élégantes très vibrantes et qui participent et qui aident à cette ascension et ça va durer à peu près 2000 ans et c'est dans cet instant aval-là qu'il va y avoir l'ascension en 4D d'abord puis après à un autre moment je ne peux pas vous dire lequel bien sûr ce sera en fonction de l'avancement des fréquences et des consciences et de ce qui va se passer sur Terre il y aura la 5D même si certains êtres seront déjà dans des sortes d'instances 5D à travers le fait que nous-mêmes à travers une âme puissante et notre propre rayonnance on a entre guillemets notre univers qui est autour de nous et qui par résonance quantique émane de l'intérieur vers l'extérieur et qui aide aussi à élever à éthériser la matière qui se trouve autour de nous donc voilà beaucoup de dieux anciens étaient effectivement des êtres extraterrestres et juste pour finir ça me revient dans l'ancienne Égypte les fréquences se sont densifiées finalement les anciens dieux bénéfiques évolutionnaires se sont retirés et ce sont après les reptiliens et même des êtres gris qui ont pris la place après une question m'est venue quand tu parlais justement des pyramides et de l'Égypte on entend que ce ne sont pas réellement les égyptiens qui ont construit les pyramides justement à quoi servaient les pyramides elles ont été reprises par la suite pour être des tombeaux mais si ce n'était pas le cas à l'origine enfin le but à quoi servaient réellement les pyramides parce que j'avais entendu que c'était pour grosso modo faire un espèce d'horloge inter-sidéral qui est en fonction des différentes pyramides que l'on trouve sur les différents continents ça pouvait être une horloge on va dire de l'univers il y a différentes thèses quelles sont enfin quelle est ta thèse quoi s'il te plaît alors selon les informations dont je dispose et dont certaines j'ai pu recouper justement avec des êtres des étoiles en partie seulement mais en tout cas j'ai des fortes intuitions pour des sources très fiables notamment les sources que vous connaissez des livres merveilleux que je conseille à lire qui sont les livres de Radou Sinamar qui est un être très très élevé et qui a des capacités incroyables et bien en fait il se trouve que les pyramides avaient une fonction c'était d'ancrer l'énergie notamment d'Orion parce qu'elles sont alignées sur Orion donc l'énergie des étoiles sur Terre pour la stabiliser donc c'était une aide énergétique elles avaient donc cette fonction là parce que en fait quand vous avez j'ai juste vous montrer ça on va mieux voir comme ça avec ce dispositif là voilà donc quand vous avez la forme pyramide en fait vous avez une énergie qui est une énergie spirale qui tourne comme ça et qui va ensuite vers le haut mais pareil à l'intérieur vous avez d'autres énergies qui en fait sont une réflexion de l'énergie extérieure parce qu'il y a toujours un équilibre énergétique qui existe et bien donc là vous avez un rayon qui part comme ça vers le haut et qui sert en fait à échanger des énergies cosmiques donc à les ancrer et ça sert aussi à communiquer il se servait de cela comme amplificateur entre guillemets résonateur de façon simplifiée je parle de façon simplifiée pour communiquer avec les êtres des étoiles ça servait aussi de soi parce que dans justement à l'intérieur de la forme de pyramide vous avez les différentes chambres et les différentes chambres se situent à des zones spécifiques de points énergétiques où il y a des facilités à décomplexifier tous les rayons du complexe mental corps-esprit alors c'est un peu technique ce que je dis mais nous avons différents rayons au niveau de notre complexe mental corps-esprit le rayon le plus dense le rouge le jaune l'orange le jaune le vert enfin le système des sept chakras même si après dans le système 5D on a 12 chakras mais dans le système 7 chakras on a ces différents rayons-là plus la 4D et donc avec à l'aide d'un cristal il y avait un guérisseur un prêtre qui décomplexait les rayons de l'être donc c'est comme si on ouvrait le millefeuille et il voyait en fait dans quel corps le corps émotionnel le corps mental il y avait des choses à guérir il faisait la guérison et il réharmonisait après tous les corps entre eux dans ces chambres où il y a cette énergie spécifique on a l'impression un peu on me dit qu'on a un peu l'impression de flotter d'être hors du temps en fait on a cette impression-là dans ces chambres je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà visité des pyramides ou à l'époque on pouvait le faire ou je ne sais pas si on peut encore maintenant et ça servait aussi de guérison et ça avait encore une autre fonction ça avait une fonction aussi de générateur d'énergie aussi donc il y avait également ça et ensuite il y a encore autre chose on me dit parce que c'est vraiment très vaste il y a plein de choses qui se trouvent sous la pyramide et sous la pyramide il y avait encore différentes salles d'instruction d'enseignement d'initiation et c'était très très mystique très très codé c'était vraiment des écoles de mystère il y avait certains êtres qui étaient sectionnés pour pouvoir accéder à tout cela et il y avait encore donc des salles il y a plein de salles qui se trouvent sous les pyramides de Gizet et on me dit il y a même en fait des tunnels qui partent de Gizet et qui vont par exemple sous le mont Busegui et qui vont voilà c'est lié aussi à l'intra-terre au réseau Agartha donc c'est là où je te rejoins aussi parce que j'ai cru reconnaître une pyramide de Mams tu vois parce que tu connais sûrement Mams et c'est vrai qu'il fabrique ce genre de pyramide et de mémoire pour avoir fait une conférence avec lui les pyramides sont à un endroit où justement il y a un fort taux vibratoire et un influx d'énergie qui vient de l'intra-terre et qui remonte et c'est vrai que les pyramides au-delà d'être orientées d'une manière très précise elles sont à un endroit très précis également exactement et elles sont à un endroit très précis et en plus il y a tout un système hydraulique qui existe sous la pyramide et qui crée aussi des effets magnétiques électromagnétiques des effets électriques et il faut savoir que le niveau de l'eau n'était pas le même non plus aussi lors de la construction des pyramides parce que le niveau de l'eau a varié sur ces milliers d'années et les pyramides sont bien plus anciennes que cela et j'ai même d'autres informations que les guides me donnent c'est que le sphinx il n'avait pas une tête de sphinx la tête elle a été retaillée il n'y avait pas un sphinx mais il y en avait deux voilà tout ça c'est très très vaste et ça nous invite en fait justement à rechercher la véritable la vérité dans ce qu'on appelle l'archéologie interdite dans ce qui est une archéologie qui est réelle mais qui est niée par l'archéologie officielle parce que bien évidemment ce n'est pas avec des marteaux en bois et des petits burins en métal qu'on a construit les pyramides c'était avec des technologies avancées et les blocs étaient façonnés même ça c'est même fait d'abord sur l'éthérique sur le plan éthérique parce qu'on ne peut pas réaliser une telle merveille une réalisation aussi parfaite sans avoir l'avoir conçu entièrement sur d'autres plans plus élevés comme un plan si vous voulez comme un plan énergétique un schéma énergétique ça ça a été fait par les grands maîtres les grands constructeurs Atlante de Sirius et d'Orion et ensuite ça a été potentialisé par des technologies très avancées avec notamment de l'antigravité etc qui a permis la mise en place des blocs très précisément parce que les blocs en eux-mêmes ils ont des qualités non seulement des géométries mais de magnétisme aussi bien spécifiques enfin c'est vraiment une œuvre incroyable que les pyramides merci beaucoup Nicolas alors une question de Muriel Pelletier est-ce que les statues de l'île de Pâques ont été construites par des extraterrestres si oui lesquelles ? et ne me dit pas des lapins galactiques alors récemment il y a quelques mois enfin récemment il y a quelques mois j'ai rencontré justement des êtres qui viennent d'Orion et qui ont justement une forme un peu liée au lapin donc ça existe et il y en a même des êtres qui sont des indigos qui sont liés à ces groupes d'âmes donc ça c'est pour la parenthèse il faut savoir que toutes les formes possibles et imaginables même ceux qu'on ne peut pas imaginer existent d'une manière ou d'une autre il y a même des êtres qui ont des formes qu'on ne peut pas imaginer mais il y a beaucoup d'êtres et même si vous voulez les hommes singes donc pour vous donner une idée il y a des hommes singes ils sont plus les capacités beaucoup plus activées que nous au niveau de la télépathie etc. qui existent tout ça c'est véridique ce que je vous dis même si parfois on a la tendance à penser c'est la science-fiction donc concernant cette question voilà donc là vous voyez c'est encore une attaque voilà les îles de Pâques justement donc ça c'est parce qu'ils ne voulaient pas donc ça c'est une attaque donc quand j'ai des pertes de mémoire ce sont des attaques ça parce qu'ils ne veulent pas les êtres involutifs ne veulent pas que je parle et que je communique et que je transmette mon expérience je suis là pour t'aider là tu vois hop à deux on va les combattre et bien merci beaucoup alors il faut savoir que justement les statues de l'île de Pâques ont été construits par des êtres à tendance contrôlante et à tendance dominatrice donc notamment en lien avec Orion donc ces statues ont été construits de façon à inspirer en fait la révérence à inspirer comme c'est eux qu'ils avaient construit et bien c'était pour donner un symbole de pouvoir un symbole masculin de pouvoir sur autrui par cette symbolique là donc effectivement ce sont des statues qui ont été construits par des êtres contrôlants et dominants de Orion Merci beaucoup alors une question de Hugo Optimiste Nicolas pourquoi certaines civilisations sont issues physiquement des animaux ou insectes terrestres alors ça c'est une question intéressante alors il faut savoir que ça peut être tout à fait eux qui l'ont choisi notamment que en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des formes de vie qui préexistent qui sont des formes de vie primitive qui sont des formes de vie animale et vous avez la conscience donc la conscience en fait qui part des plans de lumière des plans angéliques et qui descend en fréquence qui descend qui s'indivise qui s'indivise qui s'indivise jusqu'à arriver dans la forme jusqu'à arriver dans la matière et ensuite vous avez des choses qui se passent au niveau de l'éthérique et un certain groupe d'âmes qui ont choisi de vivre l'expérience de l'incarnation dans des mondes dans ce qu'on appelle le monde les mondes de la forme il faut savoir que les mondes de la forme c'est une toute petite partie de l'univers la plus grande partie de l'univers ce sont des mondes où il n'y a pas de forme donc ce sont des sphères d'énergie de lumière qui sont en mouvement dans des espaces fréquentiels etc mais il n'y a pas de forme définie d'ailleurs j'ai rencontré ce type d'être aussi et voilà c'était des sortes de boules comme ça qui étaient mouvantes qui pouvaient changer de forme c'était l'impression que ça me donnait et donc dans le plan éthérique vous avez des êtres qui ont préparé donc qui ont entre guillemets upgradé justement dans des plans par rapport à des plans d'évolution à des plans expérientiels pour faire une expérience pour faire l'expérience de la limitation pour faire l'expérience d'une illusion de séparation de la source et bien ces êtres-là dans les théories qu'ils ont préparé donc des espèces qui étaient à l'origine animale en les upgradant donc en créant un ADN qui était capable d'engranger justement de la lumière et de l'amour de leur corps spirituel de leur âme pour pouvoir les incarner et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'incarner dans ces formes-là et vous avez une partie des groupes qui sont restés dans l'éthérique sous forme d'êtres de lumière pour guider des êtres de lumière justement qui se sont incarnés dans la forme et donc qui sont allés vers des sortes de voiles d'illusion des voiles de limitation etc comme nous en fait mais des voiles moins puissants quand même nous on est les recordman à peu près au niveau de la puissance des voiles d'illusion de séparation mais voilà pour faire des expériences en tout cas de cet ordre-là et comme ce sont des créateurs incroyables ensuite ils ont créé eux-mêmes ils créent eux-mêmes des espèces en croisant les espèces etc parce qu'il y a aussi des formes de vie qui apparaissent qui émergent naturellement parce qu'en fait il y a cette intelligence de la lumière qui s'infuse justement qui s'infuse qui s'infuse qui s'infuse et finalement jusqu'au réceptacle qui sont les planètes qui sont féminines et qui sont des réceptacles de l'amour qui vont capter et se lier à cette intelligence pour créer en fait des formes de vie et très nombreuses choses sont pré-programmées ce sont vraiment c'est comme des mondes holographiques en fait c'est des mondes holographiques des hologrammes de source en fait des hologrammes mères qui permet en fait à la vie après d'émerger à travers l'énergie de la source et donc il y a des émergences aussi de vie naturelle et il y a beaucoup de choses bien sûr qui sont guidées qui viennent justement d'êtres qui sont très très élevés qui eux ont programmé les choses aussi pour qu'il y ait l'émergence de la vie qui soit possible Merci beaucoup Nicolas alors une question de Guy Bertrand Bassanena pourquoi les êtres négatifs de la Terre ne peuvent pas sanctionner sachant que dans les plans subtils il existe quand même des êtres négatifs Alors Guy c'est c'est ce que j'ai dit initialement c'est qu'il y a des êtres négatifs à sanctionner parce qu'il y a un équilibre aussi qui existe dans l'univers parce que la source elle elle est l'infinie de l'amour et de l'intelligence absolue mais elle ne sait pas ce qu'elle est pour savoir ce qu'elle est elle rayonne elle émane dans toutes les fréquences toutes les dimensions toutes les réalités dans toutes les formes de vie qui existent et à travers l'expérience et à travers les expériences aussi d'ascension elle apprend ce qu'elle est en réalité donc elle se définit en tant que vie et la vie définit quelque part cet amour et cette intelligence qui est infinie qui est illimitée et donc il y a des ascensions qui sont possibles pour les êtres involutifs par contre comme ils sont dans des états de déséquilibre il faut savoir que l'ascension la plus directe c'est ce qu'on appelle les bouddhistes c'est la voie du milieu la voie du milieu c'est la voie de l'équilibre l'équilibre au niveau de nos corps énergétiques de notre mental de notre esprit de notre spirituel de notre corps physique l'équilibre entre notre féminin notre masculin notre droite notre gauche l'équilibre à plein de niveaux différents qui nous permettent de nous mettre dans notre pilier dans notre alignement et qui nous permettent donc d'activer notre pilier progressivement à travers des corps de lumière qui viennent s'activer et qui viennent être luminisés qui deviennent de plus en plus puissants dans leur force d'amour et donc il y a cette élévation vibratoire qui se fait qui nous fait ascensionner et ce type de pas forcément les mêmes corps parce qu'ils ont eux ils se basent vraiment sur leur technologie c'est un système vraiment à part le système de service de soi c'est un système qui tournait sur lui-même si on veut et il y a des possibilités d'ascension mais c'est beaucoup plus difficile parce que la source elle a créé un système évolutionnaire qui fait qu'il est beaucoup plus facile d'ascensionner sur la voie positive la voie de l'équilibre que sur la voie négative donc pour qu'un être de la lumière inverse ascensionne il faut qu'il soit beaucoup plus polarisé vers le service de soi donc 95% par exemple pour ascensionner alors que pour ascensionner dans la priorité positive c'est juste plus de 50% c'est à partir de 57% en termes d'énergie métaphysique de caution d'énergie métaphysique donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'être du service de soi ascensionné qui existe parce que l'ascension de ce côté là c'est beaucoup beaucoup plus difficile c'est un chemin dévié si vous voulez il y a un chemin un chemin c'est pas du tout le chemin le plus direct au contraire c'est un chemin vraiment moi j'appelle le chemin de l'illusion parce qu'on est dans des illusions de séparation et des illusions de limitation et de contrôle très très fortes même à l'inverse de ce qu'on pourrait trouver normal comme étant la source bien sûr un système tout à fait inverse inversé pyramidal contrôlant et néanmoins l'ascension de ces êtres est également possible et sur Terre on est même dans une ascension à double polarité mais maintenant il faut vraiment qu'un être il soit très 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 négatif pour ascensionner sur la voie négative Merci pour ces précisions Nicolas alors une question de Léon Nicolas peux-tu nous parler des plans morontiels s'il te plaît ? Alors les plans les plans morontiels ce sont simplement les plans de l'esprit alors il faut savoir qu'on a nos chakras qui sont intérieurs nos chakras intérieurs qui sont intracorporels même s'ils se situent dans d'autres dimensions de notre être puisque c'est eux qui créent nos corps subtils sont des vortex en fait qui ont un sens de rotation et vous avez après donc des chakras qui sont extracorporels et les chakras qui sont extracorporels ils sont collectifs et justement vous avez ces plans le plan de l'esprit le plan morontiel le plan athmique le plan bouddhique etc les plans qui sont au-dessus ce sont des plans qui sont collectifs ou qui font référence après des groupes de conscience donc par exemple on a le chakra qui est étoile le chakra de l'étoile de l'âme qui est au-dessus de notre tête et bien là c'est le groupe en fait où il y a une autre part de nous parce que nous avons une part de nous-mêmes qui est notre propre guide notre ce qu'on peut appeler le double cosmique ou le soi supérieur mais qui est en relation avec un groupe d'âmes et ensuite vous avez des collectifs qui sont des collectifs de collectifs etc jusque dans les hautes sphères de lumière vous avez des groupes de conscience qui contiennent d'autres groupes de conscience et donc le plan morossel c'est un de ces plans élevés là où vous avez ces plans qui sont collectifs et qui correspondent à des groupes d'aide des groupes de conscience alors après on ne va pas je ne vais pas détailler aussi sur ça j'ai aussi des choses encore à étudier à ce sujet là mais c'est vraiment de cet ordre là Merci beaucoup Nicolas alors une question de Giovanni Sinatra quel est le moyen le plus fiable pour reconnaître un esprit du bas astral qui se fait passer pour un guide de lumière qui a un petit peu répondu mais est-ce que tu peux approfondir légèrement pour Giovanni s'il te plaît Le moyen le plus fiable je dirais pour répondre de manière simple c'est suivre son intuition et aller dans son cœur parce qu'on on a vraiment intuitivement on a déjà la réponse moi je me suis fait entre guillemets bon je ne le cache pas ça fait partie aussi de mon expérience d'apprentissage et je ne pourrais absolument pas vous parler de tout ce dont je vous parle si je n'étais pas passé par là je me suis fait piéger aussi balader entre guillemets par des êtres de la fausse lumière qui en fait soufflaient le chaud et le froid et comme moi entre guillemets je ne connaissais pas le monde des galactiques le monde des extraterrestres par moments je me disais ils sont bienveillants ils veulent mon bien etc et puis à d'autres moments je me disais punaise ils sont très directifs pourquoi ils veulent le temps de contrôle je ne comprends pas là ils n'ont pas été sympas etc mais en fait c'est que parce que c'était des êtres de la fausse lumière qui cherchaient à me manipuler donc intuitivement on sait ce qu'il en est et le conseil le plus bénéfique c'est aller en vous aller dans le coeur dans le ressenti du coeur aller calmer le mental par exemple à travers des méditations de silence des méditations silencieuses aller en vous au plus profond de vous et vous pourrez discerner quels sont les êtres qui sont autour de vous après aller aussi dans ce qu'on appelle l'observance active observez-vous observez voilà sans vous juger parce qu'on n'est pas là pour se juger mais dans l'observation de ce que l'on vit et de ce que l'on est si on est soi-même dans la colère dans le négatif etc ou même qu'on a des ressentis à la suite des interactions qu'on a avec ces êtres où on se sent plombé on se sent qu'on devient empathique des fois rapidement du jour au lendemain ou qu'on a des pertes d'énergie parce qu'ils nous prennent ils peuvent prendre des énergies dans le subtil quand il y a des attaques par exemple des attaques astrales ou des choses comme ça et quand il y a observer l'expérience que l'on vit qui va nous donner des indications sur les entités qui sont dans notre entourage merci Nicolas alors une question maintenant de Cupcake bonjour Nicolas connaissez-vous les dragons gelés merci alors les dragons gelés je pense que c'est des dragons de glace dont tu fais référence alors il y a je suppose alors effectivement il y a plusieurs types de dragons donc les dragons c'est comme c'est comme d'autres groupes de galactiques ou comme d'autres groupes d'êtres il y a différentes fréquences évolutionnaires différentes qualités d'amour et d'intelligence qui sont porteurs qui sont portés par des groupes de dragons alors il y a des dragons de glace il y a des dragons de feu il y a des dragons dorés il y a des dragons séraphins eux ils sont très très élevés très très anciens par exemple les dragons séraphins voilà il y a plein de types de dragons différents qui existent ils peuvent avoir des couleurs différentes des formes différentes ils vont exprimer des qualités d'amour différents ils vont avoir des capacités différentes et vous pouvez très bien travailler avec les qualités de la glace des fréquences de la glace comme vous pouvez travailler avec les qualités des fréquences du feu qui va être très transmutant consommer l'ancien pour faire place au niveau au nouveau il y a vraiment plein plein de choses à faire à ce niveau là et donc c'est les dragons de glace c'est un type de dragon qui existe mais il y en a plein d'autres qui existent alors il faut voilà merci beaucoup Nicolas alors une question de Maestrelia thérapeute holistique j'ai l'impression que la question est importante pour elle donc je vais la poser avec le passage vers l'air du verso va-t-on vers un water world un water world non ? pas selon pas selon moi parce qu'en tout cas on va vers un monde où il y aura des changements au niveau en tout cas c'est ce que m'ont transmis c'est ce que transmettent les galactiques il y aura des changements au niveau du corps de Gaïa donc vraiment dans la matière même si ce sera une matière moins dense une matière plus éthérine quand même une forme de matière dans les dimensions supérieures par exemple les êtres des étoiles ils ont un corps physique jusqu'à un certain stade mais simplement leur corps est plus subtil plus léger plus lumineux plus fait de lumière donc c'est de la matière mais une matière plus éthérisée plus une matière d'esprit si on veut même si ça c'est encore bien très élevé la matière de l'esprit et donc effectivement il va y avoir des continents ce qui est prévisible en tout cas ce qui est prévisible c'est qu'il y ait des continents qui s'affaissent tandis que d'autres vont réémerger par exemple du temps de la Lémurie l'Amérique était sous l'eau pour la plus grande partie en fait du continent et quand la Lémurie a sombré bien les Amériques ont émergi de l'eau et donc on ne va pas vers un monde Waterworld par contre on va vers un monde où il y aura des changements au niveau des continents où il y aura des continents qui vont baisser qui vont être sous l'eau et d'autres qui vont émerger alors ça c'est tout à fait exact c'est ce que transmettent plein d'êtres notamment par exemple Edgar Cayce qui transmettait ça voilà d'autres également médiums ont reçu cette information là alors le savoir ce qu'on me dit c'est que les Galactiques ils aident beaucoup Gaïa dans sa transition dans son évolution et c'est en fait c'est comme si le corps de Gaïa il allait quelque part grandir en fait parce qu'un corps dense en fait c'est un corps de lumière qui est qui est vraiment ratatiné entre guillemets sur lui-même et comme on va vers la 4D la 5D il va y avoir une sorte d'expansion en fait et donc justement qui va faire que cette matière est moins dense sera moins dense et donc ça va créer ces changements en fait dans la matière dans le corps physique de Gaïa merci encore une fois Nicolas pour tes précisions alors une question maintenant de Atalante Julien Nicolas as-tu déjà entendu parler d'Atala Atala non précisément non je sais qu'il y avait différentes îles au niveau des Atlantes de la civilisation Atlante Poseidona et d'autres îles peut-être que c'est l'une de ces îles mais maintenant c'est vrai que concernant la somme d'informations à retenir ça me dit quelque chose vaguement mais je ne peux pas donner plus de précisions alors je cherche d'autres questions parce que là j'étais remonté alors il y a Françoise Pégorier qui demande des précisions sur les constructions des pyramides dont tu parlais tout à l'heure est-ce que justement les pyramides au niveau du mode de construction est-ce qu'ils ont utilisé les fréquences vibratoires oui alors je ne connais pas précisément les technologies qu'ils ont utilisées c'est qu'ils ont utilisé des fréquences d'antigravité avec des chariots qui faisaient léviter les pierres alors il faut savoir qu'il y a des antigravité qui peut se faire par des sons qui rentrent en résonance avec les blocs de roches et qui permettent de les faire léviter alors après est-ce que c'était cette technologie ou d'autres technologies je ne sais pas par contre ce qu'on me dit et ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de technologies cachées même si voilà certaines ont sans doute été nettoyées ou enlevées mais dans le désert il y a beaucoup de choses qui ont été recouvertes par le désert parce qu'il y avait des civilisations avancées qui se situent là où se situe actuellement le Sahara et sous le sable sous les dizaines de mètres et même les centaines de mètres peut-être parfois de sable il y a des pyramides il y a des technologies avancées il y a des restes de civilisations avancées et on découvrira cela un jour merci beaucoup alors une question que je prends et tu réponds comme tu as envie alors une question de Rebecca de Rebecca Depp les êtres sataniques qui nous gouvernent si tant est s'il y en a voilà sont-ils humains ou reptiliens ou autres voilà ça ne veut pas dire que tous les politiciens enfin qui nous gouvernent ça ne veut pas dire que tous les gouvernants sont sataniques mais est-ce que il y en a qui le sont et s'ils le sont est-ce qu'ils sont humains ou reptiliens ou autres ou ce sont juste des pour certains des imbéciles voilà alors oui dans les parmi les politiques il y a il y a eu des sataniques des suffériennes notables voilà je ne vais pas les citer qui font partie de certains groupes de sociétés secrètes qui pratiquent des sacrifices des choses très très sombres et parmi parmi les gouvernants notamment dans les sphères d'influence dans les sphères de pouvoir dans ce qui constitue par exemple la machine liée à l'argent dans tout ce qui contrôle l'argent des choses comme ça tout tout ce qui est contrôlant où il y a du pouvoir en fait il y a des êtres en fait qui sont liés à des êtres non humains donc ça se manifeste sous différentes formes ça peut se manifester sous des formes vous avez un être qui est qui a une biologie qui est biologique et qui est astralisée donc où il y a une entité reptilienne ou autre si vous voulez qui en fait est à l'intérieur de ce corps et se sert de ce corps comme maquillage pour en fait voilà agir dans ces sphères de pouvoir donc vous avez ce type d'être et moi comme je ressens les énergies des personnes en voyant les photos je ressens régulièrement l'énergie reptilienne que ce soit au niveau de la forme du visage ou du ressenti des énergies je dis ah mais tiens cet être reptilien plus la tendance négative avec des énergies lourdes et denses et donc il y en a devant eux après il y a des êtres qui sont plus ou moins des clones à savoir qu'ils sont manipulés eux soit par des intelligences artificielles soit par des êtres involutifs qui leur impulsent de faire ci ou ça donc c'est presque des robots biologiques et ils n'ont pas forcément conscience eux-mêmes d'être en lien avec des êtres involutifs voilà vous avez toute une palette comme ça d'êtres qui font partie du système d'enfermement et plus ce sont des positions élevées de pouvoir plus vous avez des chances d'en trouver merci Nicolas alors une question de atypique tradition est-ce que Gaïa est un enjeu au sein des confédérations galactiques ou cosmique oui c'est un enjeu en ce sens que Gaïa c'est vraiment l'expérience qui se passe qui se déroule au sein de la sphère évolutionnaire Gaïa est ce qu'ils appellent une grande expérience donc à savoir comme il y a beaucoup d'êtres différents sur Terre il y a des qualités d'amour donc très très différentes il y a beaucoup d'êtres qui ont des qualités positives évoluantes d'amour de lumière mais il y a aussi d'autres êtres qui ont plus des mémoires parce que c'est beaucoup aussi des mémoires parce que dans l'absolu une âme n'est pas positive ou négative une âme fait une expérience elle fait l'expérience qui peut être des tendances négatives ou des tendances positives ou des tendances entre les deux c'est une expérience et c'est en faisant l'expérience de l'incarnation qu'une âme apprend à se connaître et aussi à reconnaître ce qu'est l'amour de la source qui l'a créé et bien sûr en relation avec l'esprit qui impulse c'est l'intelligence et donc il y a toutes ces catégories d'êtres et c'est potentiel énorme donc c'est un melting pot si vous voulez avec des cultures différentes avec des êtres qui ont des origines différentes beaucoup d'êtres beaucoup de groupes ethniques humains par exemple les celtes les les mayas les mayas des pléiades les les êtres à la peau noire qui viennent de Sirius les les êtres asiatiques aussi des pléiades peut-être même d'encore ailleurs d'autres groupes il y a beaucoup beaucoup d'êtres il y a beaucoup d'êtres de groupes qui ont été accueillis par Gaïa dans le cadre de cette grande expérience et Gaïa est l'une des seules sphères qui existe où vous avez des êtres humains parce qu'il y en a beaucoup d'autres ailleurs sur d'autres sphères où il y a des qualités très variées de génétique de système de pensée des qualités d'âme différentes avec des fréquences d'âme différentes parce qu'une âme quand elle va passer il y a beaucoup d'incarnations dans un système évolutionnaire elle va être colorée il va y avoir une coloration liée à ce système là donc il y a beaucoup de choses très très diverses qui se passent sur Terre et ça donne un potentiel très très important d'amour de lumière dans cette reconnaissance de ce que nous sommes en réalité donc des êtres des enfants de la source des êtres de la lumière et en conscientisant qu'on est tous sains dans cet amour dans cette intelligence de la lumière de cette reconnaissance de ce que nous sommes et donc c'est un potentiel énorme et il y a un enjeu parce que il y a de nombreux groupes ou de nombreux êtres en fait qui ont constaté que certaines lignes de temps qui existaient sur Terre donnaient lieu à des péripéties très négatives pour la galaxie ou négatives et enfermantes et où ces êtres des étoiles ont déterminé que c'était le système solaire qui était la source de ces distorsions de ces lignes de temps de basse fréquence on va appeler ça comme ça ces distorsions d'enfermement au niveau de la galaxie et donc il y a beaucoup d'êtres qui sont là sur Terre pour aider justement à élever en fait l'humanité toujours bien sûr dans le respect du libre choix du libre arbitre parce que les règles spirituelles et universelles doivent être impérativement respectées si on veut évoluer parce que on ne peut pas évoluer sans respecter les lois universelles sinon on va stagner dans son évolution on va se créer des cycles énergétiques ou karmiques ou des mémoires qui font qu'on va tourner en rond et donc ils sont là pour nous aider à manifester une bien meilleure ligne de temps qui sera meilleure pour eux-mêmes parce qu'on est aussi lié à de nombreux êtres des étoiles à travers notre génétique et à travers les âmes qui sont incarnées ici dans cet espace-temps on va dire dans cet ici et maintenant et donc l'enjeu et là en fait c'est l'enjeu c'est la manifestation de l'ascension pour créer des lignes de temps qui soient positives qui soient aimantes qui soient unifiées qui soient unitées au niveau de la galaxie pour que la galaxie puisse retrouver son plein rôle au niveau de l'univers en fait il faut savoir que la galaxie de la voie lactée elle est en lien avec la galaxie de la galaxie d'Andromède pour faire simple le soleil central d'Andromède il contient le soleil central de la galaxie de la voie lactée si vous voulez la voie lactée c'est comme si elle était dedans dans l'amour et la lumière si vous voulez d'Andromède qui est d'une dimension supérieure et donc c'est un enjeu évolutionnaire très important et voilà c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aide sur Terre à l'heure actuelle et il y a des êtres qui viennent de l'univers entier parce que comme tout est unité si vous voulez la voie lactée c'est comme si c'était une cellule d'un organe et on sait que par exemple un cancer dans notre corps ça peut partir d'une cellule qui veut devenir autonome qui est plus liée à l'organe qui veut se reproduire de façon erratique et donc ça donne des maladies liées à ces déséquilibres et donc c'est pour ça que l'enjeu de l'ascension terrestre est très importante et elle est d'autant plus importante que la Terre est ce qu'on appelle une pinplanète alors une pinplanète ça veut dire une planète pignon si vous voulez donc c'est savoir que Gaïa en son cœur en sa plus pure réalisation elle est liée à un cristal de la douzième dimension de la douzième densité et c'est une sorte d'extension du soleil central de la galaxie une sorte d'avatar et la Terre elle est liée à d'autres planètes et d'autres planètes sont liées à la Terre parce que l'ascension que l'on vit c'est une ascension universelle c'est une élévation vibratoire de la lumière universelle et il y a beaucoup de planètes qui vont ascensionner avec Gaïa il y a d'autres qui ont déjà ascensionné qui aident à l'ascension de Gaïa et quand Gaïa va ascensionner ça va aider plein plein de peuples et de planètes à ascensionner donc c'est vraiment une aventure fantastique et on a une chance inouïe et on est béni vraiment de pouvoir vivre ce temps sacré de l'ascension au sein de Gaïa et avec Gaïa et avec chaque être merci Nicolas alors une question de Nadia Casanova alors que pense de nous en général que pense-t-on que pense de nous en général heureusement entre parenthèses pas tous comme humains qu'est-ce qu'il pense de nous car on est belliqueux on est loin d'être dans la compassion on est loin d'être dans l'amour et en premier lieu entre nous on se tue donc que pense de nous les galactiques après j'ai envie de dire juste pour et je te laisse répondre déjà si j'ai bien suivi quelques conférences on n'est pas les seuls à s'entretuer il y a déjà eu des guerres entre différents peuples galactiques et c'est pas le propre de l'homme que d'être en conflit entre nous déjà après je pense que les êtres qui sont très 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 évolués eux ne sont pas en guerre parce que eux ils sont au dessus de tout ça et s'ils veulent ils peuvent c'est une image mais en un claquement de doigts tout arrêté mais c'est réservé aux basses couches qui représentent beaucoup de dimensions dont on est loin d'être encore nous arrivés mais au niveau de s'entretuer c'est pas le propre de l'homme ça c'est ce que j'avais cru comprendre alors effectivement il y a différents courants de pensée qui existent au sein des civilisations galactiques à ce sujet il y en a qui veulent pas interagir avec nous ça existe parce que bon voilà on n'a pas le niveau de conscience global moi je dis pas que certains humains ne l'ont pas mais je dis que globalement au niveau de l'humanité le niveau de conscience n'est pas suffisant pour en tout cas des contacts massifs et donc certains ne veulent pas être en contact avec nous d'autres sont plus dans l'observation donc ce sont des êtres qui sont venus pour nous observer pour observer notre évolution parce que ce qui se passe sur terre est quelque chose d'inédit parce que eux-mêmes n'ont pas vécu ça bien sûr déjà chaque expérience est unique mais nous on a des catalyseurs qui s'accumulent et qui fait que notre expérience elle est à ce point unique qu'elle est même grandiose d'un point de vue évolutionnaire et donc vous avez ces êtres là qui viennent pour observer notre évolution et dont certains nous voient le potentiel d'amour et de lumière qui recèle non seulement l'expérience terrestre mais l'être humain en général il faut savoir que la génétique humaine a été créée par des êtres très avancés au niveau de l'univers et c'est pour ça aussi qu'il y a des êtres involutifs qui sont sur terre parce qu'ils veulent aussi récupérer l'ADN soit pour eux pour aller vers leur système tourner vers eux-mêmes soit pour retourner vers un système évolutif en ayant un corps et un véhicule plus capables d'accueillir des fréquences lumineuses notamment des capacités reproductives et donc pour créer un autre chemin donc une autre ligne de temps justement pour certaines civilisations et donc vous avez plein de courants de pensée différentes alors effectivement les êtres les plus élevés voilà la sixième dimension septième etc eux ils nous voient dans la plénitude de ce qu'on est donc ils savent ils voient qu'on est des êtres d'amour et de lumière comme eux mais qu'on n'est pas encore dans la réalisation qu'ils sont c'est tout dans cette vie là dans ce système évolutionnaire mais en tout cas ils voient le potentiel d'amour et de lumière très important qui existe une sorte de rayonnance qui peut rayonner dans la galaxie dans l'univers ils honorent Gaïa Gaïa est une planète honorée parce que justement elle a cet amour déjà au niveau de son essence et de son origine elle vient de très haut de la deuxième dimension c'est très très haut après il y a plusieurs façons de parler des dimensions etc voilà moi j'utilise ce système là 3D 4D 5D 6,7 etc 12 voilà mais après il y a d'autres façons d'envisager ça c'est très 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 élevé 12 et la deuxième densité et donc ça correspond vraiment à ce qu'il y a plus élevé dans la galaxie et donc voilà il y a différents courants de pensée certaines nous voient avec beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour et même ils veulent vraiment nous aider parce que ils voient voilà toutes les forces contraires à notre ascension à notre évolution qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues qui veulent nous empêcher justement de nous réaliser en tant que ce que nous sommes intrinsèquement et moi ça m'a été montré par des des archanges après c'était il y a longtemps il me semble que c'était Métatron en tout cas c'était une présence très très lumineuse qui m'avait voilà m'avait montré que les hommes ce sont des êtres d'amour vraiment dans ce qu'ils sont dans leur essence et notre justement certains êtres ont perdu la connexion avec la source et ils sont revenus chercher dans l'adn humain une connexion avec la source pour pouvoir aussi aller sur des chemins plus lumineux et donc beaucoup beaucoup nous aident énormément énormément nous aident même y compris d'autres galaxies y compris d'autres univers ou d'univers parallèles et il y a beaucoup qui sont dans la grande bienveillance par rapport à nous après qu'ils soient observateurs ou acteurs j'ai envie de dire merci beaucoup encore une fois Nicolas alors je vais prendre encore quelques petites questions si tu le veux bien et puis après je ne vais pas t'épuiser non plus alors je te laisse boire un petit coup tu mets toujours de la vodka dedans non d'accord alors une question de Norbert RDT est-ce que vous avez des informations sur l'étoile de Katahara pendant l'Atlantide s'il te plaît alors l'étoile de Katahara non je sais le terme Katahara ne me dit rien Katahara par contre ce que je peux dire c'est qu'il y avait c'est que les Atlantes sont notamment liées à un peuple des Pléiades il y avait après c'était multiculturel il y avait des êtres aquatiques qui marchaient à la surface des êtres dauphins plein d'êtres magnifiques et donc des êtres aussi un peu nordiques mais plus grands que nous des êtres des Pléiades d'origine d'origine et même d'ailleurs aussi voilà il y avait de nombreux aussi autres êtres et donc par contre ce que je peux dire c'est qu'il y avait ce qu'on appelle la deuxième lune donc il y avait une sphère cristalline fournie par les Arcturiens qui sont des constructeurs des créateurs magnifiques et incroyables et ils avaient fourni à l'expérience Atlante une deuxième lune qui était un cristal très très spécifique avec des très très vibrations qui en fait faisaient de l'antigravité et qui servaient de ressources énergétiques pour gérer le climat pour gérer les boucliers des villes parce que les villes en fait il y avait des temples qui avaient des couleurs spécifiques à travers des cristaux qui avaient une couleur spécifique qui créaient des dômes vous aviez des dômes rubis des dômes émeraudes qui entouraient en fait les villes Atlantes et à l'intérieur tout était géré au niveau du climat au niveau des fréquences etc donc il y avait des fréquences spécifiques et voilà ces cristaux maîtres dans les temples qui sont des cristaux énormes très purs recevaient aussi de l'énergie de cette deuxième lune Atlante qui se déplaçait donc il y avait un trajet qui se faisait sur terre et qui géraient la communication qui servait à la communication qui servait à nourrir c'était le cristal maître en fait qui nourrissait en fait les autres cristaux et qui coordonnaient plein de choses ça servait aussi c'était une sorte d'ordinateur aussi c'est de communiquer c'est la communication c'est très très vaste donc voilà par contre pour l'étoile je ne sais pas merci Nicolas alors une question de Nini Roche Nicolas comment est-ce que tu définis ta mission d'âme est-ce que tu es un médium guide entre les êtres galactiques et les humains de plus basse fréquence pour faire évoluer les consciences alors déjà se définir c'est un peu aussi quelque part c'est limité donc après je ne vous cache pas que je ne vous cache pas que ça dépend des moments à certains moments oui j'ai ce rôle là mais à d'autres moments j'ai d'autres rôles aussi donc en fait moi je me réfère vraiment à ma présence je suis et je suis ce que je suis donc c'est-à-dire qu'à un moment donné je vais avoir effectivement le rôle de canaliser des énergies pour aider les frères et sœurs Sarsine ou peu importe de toute façon on a tous des origines hors monde sur d'autres planètes hormis certaines âmes spécifiques dont les instances s'incarnent pour la première fois sur Terre ça existe aussi mais c'est pas du tout les plus nombreuses en majorité on a des liens avec les étoiles on est lié à de nombreux systèmes et donc oui tantôt je vais avoir ce rôle là tantôt je vais avoir le rôle de divulgateur à travers Réveillon tantôt je vais avoir peu importe un rôle de présentateur quand je fais des ateliers avec d'autres thérapeutes voilà donc un peu tout ça j'ai envie de dire merci beaucoup alors je vais prendre une dernière question que j'avais vue hop 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 une question de Anne-Marie Royer plusieurs canals disent que nous sommes arrivés au moment où leur présence se sera révélée est-ce que tu penses que c'est réellement le cas ? la présence des êtres des étoiles oui la présence des êtres des étoiles la révélation se fait maintenant elle se fait à travers le moment qu'on partage elle se fait à travers des sites internet spécialisés que ce soit je ne sais pas la presse galactique lumière sur Gaïa éveil homme élichéane voilà plein de sites spécialisés bien d'autres encore bien d'autres américains ou pas il y a plein de sites spécialisés à travers plein de médiums aussi qui se sont reconnus en tant que graines d'étoiles à travers une mission spécifique d'éveil aussi à leur niveau parce que voilà ils avaient choisi d'incarner ça de jouer ce rôle sur Terre dans cette période actuelle et le moment des révélations c'est maintenant effectivement après par rapport à une révélation mondiale ça se fera un jour ou l'autre un jour ou l'autre tout le monde monsieur madame tout le monde entre guillemets reconnaissait l'essence et conscience de l'existence des êtres des étoiles maintenant moi mon idée c'est que ça va plus se faire par une émergence de la conscience donc à travers les moments que nous partageons maintenant par exemple que les autres êtres partagent dans notre conscience on va avoir des résonances quantiques qui existent qui se font et qui résonnent au niveau du collectif humain au niveau de la conscience collective de l'humanité et c'est ainsi que ça va aider à l'éveil de plus en plus de personnes vont avoir de plus en plus de facilité à s'éveiller à aller vers leur aspect multidimensionnel leur aspect lié aux étoiles lié aux êtres des étoiles et d'ailleurs il y a de nombreux êtres qui sont très très jeunes et qui ont déjà des connaissances et des capacités incroyables parce que c'est plus facile de s'éveiller maintenant qu'il y a cette élévation vibratoire notamment aussi avec les fréquences cosmiques les fréquences de Schumann qui nous aident à nous éveiller à actualiser notre corps notre ADN et voilà c'est qu'on va arriver comme ça petit à petit à une sorte d'émergence qui va partir du collectif et qui va faire qu'à un moment donné le niveau de conscience et le niveau vibratoire des êtres des étoiles va enfin le nôtre va rencontrer celui des êtres de certains groupes d'êtres des étoiles et il pourrait y avoir un contact de façon plus massive par contre les contacts ont déjà commencé ça passe par de nombreux contactés je suis très très loin bien entendu d'être le seul de très nombreux frères et sœurs sont en contact avec des guides galactiques ou des êtres même des guides intergalactiques des êtres des étoiles et donc c'est en cours j'ai envie de dire magnifique donc là c'est pas une question mais est-ce que tu aurais justement un message à nous délivrer de leur part ou un ressenti que tu aimerais nous partager maintenant le ressenti le ressenti c'est vraiment il est aujourd'hui à cet instant plus important que jamais d'être soi-même d'être soi-même en tant que ce que nous sommes en tant que ce que nous sommes profondément en tant que ce que nous sommes en tant qu'être d'amour et de lumière c'est pour ça qu'il est plus que jamais de faire le travail sur soi nécessaire de guérison que ce soit à travers de nombreuses choses qu'on peut faire les lignes ancestrales la transmutation l'élévation vibratoire voilà peu importe la méditation ce qu'on ressent en soi pour élever ces vibrations pour incarner ce que nous sommes réellement pour être dans ce qu'on appelle l'émanence pour être dans ce qu'on appelle la rayonnance donc dans l'émanence c'est ce qui est vraiment notre point zéro en notre cœur le cœur de notre cœur qui s'expanse et qui nourrit en fait voilà la vie autour de nous de mille et une manières que ce soit parce que derrière cela il y a l'intelligence de la lumière qui oeuvre il y a l'intelligence quantique qui oeuvre il y a cet amour qui se diffuse qui s'infuse partout qui se propage et quand on élève ces vibrations on s'aide soi-même mais on aide aussi les autres à élever ces vibrations on peut à travers notre aura même sans le savoir transmettre des informations aux auras qu'on croise des êtres dans la rue dans les transports en commun dans les supermarchés peu importe pardon et c'est en cela que c'est très très important de vraiment d'aller en soi pour être ce que l'on est au-delà de pardon de tout mental et de tout jugement et aussi ce qui est important c'est d'appeler régulièrement les en ce moment les énergies de la source la source père mère vraiment de la source d'appeler ces énergies tous les jours de se relier à Gaïa de se relier à terre-mer de se relier à la source et de permettre justement l'échange de ces flux de lumière de ces flux d'énergie de ces flux d'informations entre Gaïa la source entre la source et Gaïa à travers nous à travers notre pilier de lumière à travers notre soi divin parce que en s'élevant nous-mêmes on aide justement à élever le monde et on aide à cette ascension et comme on est dans une période très changeante très mouvante avec les situations d'actualité que l'on connaît quand on arrive à se mettre dans ces instances vibratoires ce qui est autour de nous a moins d'impact beaucoup moins d'impact parce qu'on est dans notre sphère dans notre rayonnance d'amour et on sait que ce qui se passe c'est quelque chose de transitoire et que nous on est vraiment là pour élever tout ça et manifester les fréquences de l'amour et de la lumière de la source et de Gaïa aussi dans cette ascension divine et bien merci beaucoup Nicolas je tenais à te remercier dans un premier temps personnellement pour cette conférence qui était très instructive et très intéressante et je tenais également à te remercier au nom de tous ceux qui nous ont regardés par le biais de Facebook et Youtube je vais te mettre juste un petit commentaire pour te mettre un petit peu dans le bain voilà tu vois il y a des cœurs voilà pour te dire que tout le monde a été conquis et tout le monde te remercie tout le monde te remercie pour tes précisions pour tout voilà donc merci 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 je ne vais pas te lire tous les messages mais voilà il n'y a que du positif voilà merci beaucoup on te remercie tous et je tenais également à préciser les prochaines conférences donc la prochaine conférence aura lieu le mercredi non pas le mercredi le lundi 24 mai à 20h30 en compagnie d'Anatole avec Delphine Marie qui est médium le thème de la conférence sera la lecture d'âme la connaissance de soi donc cette conférence c'est le lundi 24 mai à 20h30 avec Anatole et Delphine Marie qui est médium et ensuite la conférence du mercredi 26 mai à 20h30 qui sera présentée à la fois par Anatole et moi-même donc ce sera avec Julien qui était déjà passé une fois avec moi et Anatole et donc voilà donc Julien qui revient parmi nous mais là sur un thème qu'il connaît très très bien et donc le thème ce sont les ovnis dans l'histoire de la préhistoire au 19ème siècle donc voilà ça va être une conférence très très intéressante avec beaucoup d'informations il y a passé beaucoup de temps donc je vous invite particulièrement à venir comme à toutes les conférences mais y compris à celle-ci voilà donc encore une fois merci Nicolas merci et donc merci à toutes les personnes qui nous ont suivis à la fois par le biais de Facebook Youtube et je rappelle encore une dernière fois peut-être qu'un jour j'arrêterai mais pour l'instant je continue je rappelle notre compte Instagram rayonnance-du-bas TV donc n'hésitez pas et voilà donc un grand bonsoir et je en profite aussi une petite dernière fois pour passer un grand bonsoir et envoyer plein de bisous à Anne voilà la maman d'Anatole merci pour tout bonne soirée à tous bonsoir Nicolas bonsoir à tous et bonsoir à tous les rayonnants merci beaucoup au revoir au revoir